alors bonsoir je sais pas si vous écoutez si vous regardez cette vidéo le soir mais pour moi c'est le soir et maintenant j'essaye de générer mes articles de manière aléatoire donc cette fois ci c'est le 103 et le 103 c'est ceci à nouveau je pense pas que vous voyez super bien mais en fait c'est le pouvoir le pouvoir de d'ailleurs j'ai fait une faute en fait j'écris plein d'articles et je numérote et après maintenant je les tri aléatoirement avec une application random et ça me permet voyez l'application random et ça me permet de générer un chiffre un chiffre peu importe la number et ça me génère un chiffre et ici c'est le numéro 103 vous voyez maintenant j'ai le nom de suite etc c'est assez pas mal parce que en fait même si on même si on pense choisir quelque chose de manière aléatoire si c'est pas un élément extérieur comme une application random aléatoire qui le génère pour nous même si nous on se dit hop c'est au pif je prends ces décisions là je l'ai prise aléatoirement en réalité non on prend toujours les décisions de manière un peu choisie notre intention joue pour nous et on les prend jamais de manière aléatoire on pense qu'on les prend de manière de manière aléatoire mais en réalité ce n'est pas le cas on voit toujours choisir des numéros des chiffres ou des choses de manière cohérente ce qu'on aime mettons peut-être on va toujours choisir des chiffres 6 et chiffres 8 et chiffres 9 je ne sais pas c'est pour ça c'est intéressant d'utiliser des nappes aléatoires pour vraiment que ce soit à 100% aléatoire alors le pouvoir oui donc j'avais fait une faute le pouvoir du ronron pouvoir de la ah oui non non c'est bon en fait le pouvoir de la ronron thérapie nous avons parlé alors de ronron thérapie vous savez que les chats en fait sont des animaux incroyables ce sont vraiment un chat n'est pas simplement un bête animal de compagnie c'est beau tout plus que ça ça peut permettre premièrement le rôle le ronronnement d'un chat dans des vibrations qui sont extrêmement relatantes ça veut dire que quand vous avez votre chat imaginons j'ai un chat là sur mes genoux et bien le chat va va être sur mes genoux je vais sentir une masse chaude la taille est parfaite il n'est pas trop droit pas trop petit c'est un peu comme une bouillotte et il ronronne et apparemment les vibrations de du ronronnement nous relatent sont en effet vraiment apaisant et bénéfique sur notre corps le chat aussi pour les problèmes de dos les personnes qui ont des problèmes de dos apparemment si on met un chat sur notre dos bah un chat sur notre dos non mais vous savez parfois on est comme ça et on peut avoir un chat moi j'avais un chat quand j'étais petit il est encore maintenant mais il est très loin de moi il n'habite pas où je me trouve actuellement vu que maintenant j'habite dans un hôtel mais sinon j'ai encore mon chat chez moi et c'est un autre chat mais quand j'étais petit j'avais un autre chat un chat de gouttière qu'on appelle et il s'appelait Shabaka c'est beaucoup comme nom c'est un nom égyptien et parfois je me mettais j'étais petit donc j'étais un enfant je devais avoir 9 10 ans et j'étais comme ça trop pis parfois et bon le chat allait sur mon dos et bon j'avais pas de problème de dos mais récemment j'ai vu que j'ai lu que les chats ont un effet vraiment relaxateur et très 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 bénéfique pour les problèmes de dos ça veut dire que le fait d'avoir que la masse et la vibration et un peu tous soit sur le dos ça relate vraiment tous les nerfs ça détend vraiment les oui parfois on est vraiment stressé on est vraiment contracté et le dos aussi tous nos membres sont sont contractés et le chat agit un peu comme un calmant vous voyez il est vraiment il apaise complètement les nerfs il est vraiment tout le corps et c'est un effet mais vraiment 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 bénéfique sur vous sur votre corps et c'est mais ça c'est bon pour les personnes qui ont des problèmes de dos mais même pour les personnes vous savez de nos jours et de plus en plus de personnes restent toute la journée sur son pc et à maintenant avec le confinement si vous regardez cette vidéo en tout cas je fais cette vidéo maintenant on est au mois de juillet on est 18 juillet mais bon au mois de mars avril et ça continue encore maintenant mars avril mai c'était vraiment le confinement à cause d'un virus qui s'appelait le covip 19 bon si vous écoutez si vous visualisez cette vidéo dans cinq ans peut-être que vous vous souviendrez plus de ce virus je ne sais pas pour ma part j'ai pas une bonne mémoire et puis des trucs comme ça j'ai pas une bonne mémoire pour les choses négatives on va dire tant mieux pour moi et oui donc à cause de ce virus énormément de personnes qui ont été confinées dans leur maison et ils ont ils ont été en position comme ça sur leur pc etc la plupart malheureusement n'ont pas de standing desk vous savez les bureaux debout j'adore ça et donc vous seriez debout mais même ici regardez je suis sur une table et malheureusement ben voilà c'est pas c'est pas l'endroit idéal alors je suis assis sur une chaise et à nouveau je suis un peu penché mais le chat à nouveau peut vraiment détendre tous vos nerfs détendre vraiment oui vous votre corps en général et aussi avoir un chat sur ses genoux relâche parfois ça peut aussi faire des ça peut donner des bienfaits également si vous méditez vous pouvez méditer avec votre chaise sur les genoux et vous mettez toute votre vous toute votre concentration sur le ronronnement du chat ça peut aussi aider le ronron thérapie c'est aussi en fait c'est très vaste parce que vous faites de la thérapie du ronronnement c'est il ya tellement de bienfaits par exemple pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil qui ont de de l'insomnie qui ont du mal à dormir et bien dormir avec son chat ça fait aussi énormément de bien et ça vous facilite également de dormir rien d'entendre le ronronnement ça pèse je ne sais pas pour toi ce ronronnement ça pèse mais apparemment c'est ça vraiment des bienfaits apaisant ça c'est diminué fortement le rythme cardiaque et la pression artérielle et si vous n'avez pas de chat ou bien si vous êtes allergique au chat vous pouvez également stimuler cela si vous pouvez stimuler ces effets là en regardant simplement une vidéo de chat ou est vraiment vous imaginez que ce chat est là au réel vous regardez une vidéo vous pouvez mettre youtube sur votre tv regarder une vidéo d'un chat et écoutez le ronronnement de chat ou bien votre dormir vous pouvez mettre mettons avec une minuiterie 30 minutes de ronronnement de chat avant de dormir et si vous vous endormez avec ce ronronnement de chat ça peut vraiment vous faire du bien quoi d'autre moi j'ai pas de problème d'insomnie donc pour ma part je ne le fais pas mais c'est vrai que je pourrais le faire d'ailleurs je vais certainement essayer de le faire ce soir ça me donne plus à l'oreille et oui pourquoi pas quoi d'autre donc problème d'insomnie c'est vraiment bon c'est relatant ça ça voilà ça réduit fortement les problèmes de de tension de rythme cardiaque de diabète également de diabète mais c'est pas 100% prouvé donc je ne voudrais pas trop m'avancer puis il y a plusieurs types de diabète à mon avis c'est diabète type 2 mais je suis pas très bon en diabète donc je préfère ne rien dire sur ce sujet là mais maintenant libre à vous de faire des recherches si vous êtes diabétique et sinon aussi avoir un chat c'est beau c'est légal c'est noble comme animal bah en tout cas je trouve personnellement que c'est noble et euh et euh et c'est pas trop trop cher maintenant ça dépend quel type de chat vous avez mais bon comparez si vous achetez un mat un voilà regardez j'ai un mat d'ailleurs derrière moi oups euh si vous le voyez euh attendez bah oui il est juste là vous voyez sur la table et euh c'est plus cher qu'un chat un chat ne va pas coûter euh ce matelas euh coute environ des environs de 2000 euros 2000 euros un chat euh ça va pas dépasser les 300 euros un chat de race euh et puis ça apporte tellement de bien euh un pc parfois ça apporte énormément de stress euh euh énormément de vulnérabilité euh euh parce que vous êtes finalement vulnérable à votre par votre pc bon d'accord ça offre également énormément d'avantages mais euh aussi beaucoup de stress de contraintes de frustrations euh quand votre pc ne fonctionne pas vous avez envie de le jeter en l'air euh vous voyez il y a un chat non on ne va pas vous donner tout ça il va vraiment voilà il va aussi vous montrer euh comment vous devez vous comporter également euh le chat est très sûr de lui le chat euh sait que il que les autres qu'on les aime etc il y a d'ailleurs une citation qui dit que j'aime bien d'ailleurs euh les chiens ont des maîtres et les chiens ont des serviteurs ils me semblent euh les chats c'est pas attendez euh attendez euh euh attendez euh je tape mais mon clavier euh vous savez euh parfois vous tapez sur les mauvaises touches c'est vraiment euh euh c'est un parfois c'est un peu dans le serviteur ah voilà euh les chiens ont des maîtres les chats ont des serviteurs de Dave Berry euh euh et finalement je voulais aussi vous dire si vous voulez si vous aimez bien lire si vous aimez bien lire et si vous aimez bien lire c'est la lecture euh la lecture euh chouette il y a un livre euh vraiment euh peut-être que vous l'avez lu c'est vraiment bestseller et euh euh c'est un livre qui se lit vraiment très très facilement et qui est euh super j'ai d'ailleurs aussi offert à ma mère et elle m'a aussi m'a dit euh c'était en effet aussi très très bien et ce livre s'appelle Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier c'est vraiment bon c'est pas sur la roncothérapie mais euh mais sinon vous avez aussi des livres sur la roncothérapie maintenant tous ces livres là sur la roncothérapie ne se valent pas spécialement il y en a des qui sont bien des qui donnent euh qui apportent des concepts intéressants et d'autres du son entre deux ma vidéo finalement euh sera d'autant sera même mieux que certains livres je pense je l'espère en tout cas pour vous mais sinon un livre qui est vraiment chouette qui parle vraiment plus de la philosophie et du bienfait d'un chat ça parle pas trop du roncronnement mais c'est assez vaste comme livre euh et c'est Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier voilà sur ce ben bonne roncothérapie achetez vous un chat ou bien regardez des vidéos de chat écoutez des roncronnements de chat vous avez aussi les white noise vous savez les bruits euh les bruits blancs si vous avez euh pas mal de bruits où vous habitez etc mettez un casque euh vous avez des applications de white noise ou bien euh mettez des enregistre il y a des enregistrements des enregistrements de chat même pour pendant des heures vous pouvez même trouver ça sur Youtube vous savez sur Youtube vous savez vous allez droit à 30 jours gratuits de Youtube Premium et vous pouvez télécharger donc sur votre app et sans publicité des roncronnements de chat et vous pouvez euh le jouer ce roncronnements en fond de taille c'est à dire que vous devez pas avoir l'app ouverte euh vous pouvez euh euh éteindre votre téléphone mais qu'il soit euh en mode veille en mode verrouillé et le roncronnements va continuer et vous allez sur Youtube mettons euh 24 heures de roncronnements de chat ou des trucs comme ça ou bien vous pouvez télécharger sur roncronnements si vous mettez euh Youtube vidéo tu MP3 euh vers MP3 euh si vous tapez ça sur euh sur Google vous allez vous pourrez euh télécharger des vidéos de roncronnements thérapie en format MP3 et après jouer cette playlist ou même la mettre sur votre Smart TV ou peu importe et ainsi vous pourrez vraiment vous délasser moi parfois ce que je fais je mets sur ma TV euh euh vous voyez j'adore vraiment les fireplaces donc les les cheminées avec des flammes un peu style chalet nordique je mets ça à ma TV et en même temps euh je mets du roncronnements de chat parfois pas pour dormir mais euh le soir pour parfois je mets du Mozart parfois du Vivadi ou parfois du roncronnements de chat et euh euh la cheminée ça me relate vraiment à défaut de pas avoir de vraie cheminée avec du vrai feu je le vois sur ma TV et ainsi euh je trouve que c'est vraiment apaisant en tout cas sur mon ça me ça donne vraiment un effet du moins sur moi ça donne un effet apaisant pour vous je l'espère et je pense aussi mais essayez le toi que vous l'avez pas essayé vous ne le savez pas donc vraiment en fait là vous pouvez aussi mettre des bougies etc et ça ça va certainement aussi vous permettre euh de vous relâcher donc la roncronthérapie c'est très intéressant mais vous pouvez aussi euh euh aller mélanger la roncronthérapie avec autre chose vous voyez vous pouvez pas vous pouvez mélanger la roncronthérapie avec en même temps aussi le concept d'avoir des bougies le concept du hut vous voyez le hut c'est la philosophie danoise la philosophie scandinave euh euh et les scandinavois les scandinavois bon peu importe les personnes qui vivent de les pays scandinaves euh il fait très froid l'hiver et euh et donc ils ont créé toute une philosophie pour euh pour avoir un on va dire un environnement cocoon et pas être déprimé à cause du froid et de la neige et donc ils ont une cheminée ils ont des bougies regardent des films euh ils ont leur bon petit château la chaux etc et c'est tout un tout un environnement que moi j'apprécie vraiment et la roncronthérapie se noue bien également avec cette philosophie danoise ou euh ou à tout autre si vous prenez un bain si vous aimez bien les bains personnellement j'aime bien les bains et les jacuzzi et bien vous pouvez aussi écouter du roncronnement de chat n'ayez pas peur que ça fasse bizarre ou pas on s'en fiche si vous avez un vrai chat à amener votre chat dans la salle de bain c'est pas dit qu'il va aimer mais euh heureusement vous avez euh voilà vous avez la possibilité d'écouter euh sur votre téléphone sur votre pc etc de des roncronnements de chat il y en a des qui sont vraiment bien faits et donc c'est pas tout le même roncronnements et ça ça varie et euh et ça apaise vraiment voilà sur ce je vous souhaite vraiment une excellente roncronthérapie et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ciao ciao